Bonjour Julia. Bonjour Thierry. Alors on va faire un petit tour sur le net. Alors une nouvelle tendance, alors on aime, on dénonce ? On dénonce. Ah d'accord, ok. On dénonce, alors regardez, ils sont riches, ils sont russes, indiens, chinois, de nombreux pays, en tout cas des pays où il y a des grosses différences entre les riches et les pauvres. Et ils se prennent en photo, et bien écoutez, littéralement, vautrer, tomber de leur voiture de luxe, tomber de leur coffre-fort. En tout cas, l'idée, c'est d'être entouré de produits chers, entouré d'argent, d'exhiber sa fortune. Ce défi s'appelle « Vautrer dans sa fortune », « Falling Star » en anglais. Alors évidemment, c'est indécent, évidemment, ça met extrêmement mal à l'aise. Des photos comme ça, il y en a énormément, et ce ne sont que dans ce genre de pays. Alors, pas vraiment imité, mais reproduit. C'est-à-dire que toute la communauté, à côté des gens qui sont plus pauvres dans ces pays-là, bien regardez, imite, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'ils laissent éclater leur colère face à ces signes grossiers et déplacés de richesses, regardez, et eux se mettent dans des positions, des lieux de travail. Regardez, là, on fait nos courses, on refait la même chose en montrant que nous, on le fait dans un vrai quotidien, la vraie vie. C'est ça, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est un peu un exemple du vide intersidéral, de ce qu'on peut trouver aussi sur la toile, en fait. C'est impressionnant, c'est très émouvant. Une photo comme ça, il y en a énormément tirées. J'en reste sans voix. Valérie Maurice aussi, mais on va avoir besoin d'elle dans un instant. Merci beaucoup, Julia. Voilà, c'est sûr.